Parfois vous avez l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour animer votre groupe, mais est-ce que vous avez pensé à éviter ce qu'il ne fallait pas faire ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui je vous propose de regarder trois erreurs pour être sûr de faire échouer votre groupe à tous les coups. C'est une proposition d'Isabelle que j'ai rencontrée récemment, et merci à tous ceux qui donnent des commentaires en ligne, mais aussi ceux que je rencontre et qui me donnent beaucoup de retours aussi lors des différentes rencontres et des différentes réunions. C'est un vrai encouragement pour moi. Mais regardons d'un petit peu plus près ces trois erreurs, et pourquoi en fait trois erreurs peuvent ruiner complètement tout ce que vous faites. Pour cela, nous allons faire un petit tour du côté du Japon. Le Japon où est rené le knowledge management, la science de la connaissance, qui avait donné très peu de résultats dans les années 90, et ils ont été un petit peu plus loin. Au lieu de remplacer tout par des machines, ils ont essayé de réfléchir à l'aspect humain. Alors ils ont regardé évidemment la différence entre l'information et la connaissance. Ça on savait déjà, l'information c'est comment je vous explique comment monter à vélo, la connaissance c'est le fait de savoir réellement monter à vélo sans vous casser la figure. Mais surtout ils y ont rajouté une chose supplémentaire, la sagesse. Et la définition de la sagesse, pour les japonais, c'est quand est-ce qu'on a une connaissance et qu'on va ne pas l'utiliser pour éviter de le faire. Par exemple, ne pas sortir à vélo lorsqu'il y a du verglia dehors, et éviter ainsi de tomber par terre. Ainsi, on va voir que nos trois erreurs, et bien, sont des choses qui ne sont pas simplement des choses que vous pouvez faire, mais simplement des choses aussi que vous pouvez éviter de faire dans certains cas de figure. La première, c'est de croire qu'il faut faire tout ou rien pour le groupe. Tout, je prends la place, comme un leader, en prenant la place vraiment de chaque porteur de projet, et évidemment vous aurez peu d'appropriation, peu de choses. Mais aussi croire que le groupe va s'auto-organiser automatiquement, et bien c'est aussi une erreur, car en fait, vous avez quand même un rôle. Et ce rôle n'est pas ni de faire tout, ni de faire même les choses, mais de les rendre possibles. C'est Saint-Exupéry qui disait, quant à l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, et c'est exactement ce que vous devez faire dans votre groupe. C'est-à-dire que vous allez rendre possible l'implication, sans forcément imposer l'implication, mais faciliter l'implication. Vous allez faciliter la convergence, mais sans forcément prévoir vers où le groupe va décider d'aller. Et à vous donc de rendre possible votre groupe, c'est ni trop, ni trop peu. Être là, non pas pour faire, mais pour rendre possible. La deuxième erreur, c'est de vouloir mettre tout de suite des outils, parce que vous connaissez ces outils, vous savez qu'ils fonctionnent dans certains groupes, et donc on va mettre d'abord les outils. C'est le meilleur moyen pour se cacher derrière les outils, en attendant qu'ils fassent tout. Alors que rendre possible la coopération, ce n'est pas simplement des outils qui peuvent faciliter les choses, bien sûr, mais c'est aussi organiser le groupe de manière à ce que vous puissiez faire les bonnes choses. Alors, la pire des solutions, ça consisterait évidemment à redévelopper tout depuis zéro. Ça, c'est vraiment le grand classique pour faire échouer les groupes. Ça marche aussi bien, et malheureusement j'ai beaucoup d'expérience aussi, et beaucoup vu d'exemples dans ma vie de ce cas de figure, ça marche aussi bien lorsque vous développez un outil depuis zéro au commencement, là c'est le meilleur moyen pour que finalement personne ne s'approprie cet outil-là, et puis que vous attendiez désespérément par contre que les personnes s'impliquent dans votre groupe. Mais ça marche aussi lorsque vous avez un groupe qui fonctionne très bien, et ça m'est arrivé plusieurs fois malheureusement, et par exemple la commanditaire qui préfère financer des outils plutôt que l'animation, et bien dit, voilà, pas de problème, maintenant on arrête tout, on va donner l'animation à quelqu'un qui sait faire ça, et on va développer un nouvel outil, et là, patatra, tout s'effondre. Alors que très souvent d'ailleurs, on n'a pas forcément besoin d'un gros outil monolithique, on a besoin de quelques petits outils très simples la plupart du temps, très ouverts, qui peuvent se marier entre eux, mais pour appuyer votre démarche, votre stratégie d'implication, votre stratégie de convergence, votre stratégie d'animation du groupe. La troisième erreur consiste à vouloir changer les autres. Les autres sont ce qu'ils sont. Alors, sur un petit groupe déjà, ce n'est pas facile, d'ailleurs, moi-même j'ai du mal à me changer moi-même, donc ce n'est pas si facile que ça. Mais dans un grand groupe, imaginez, vous avez un tas de personnes, certains vous les connaissez, d'autres non, parce qu'ils sont moins actifs, et ils sont moins actifs, mais vous voudriez les changer pour qu'ils soient exactement comme vous voudriez. C'est évidemment le meilleur moyen que tout échoue. Alors il faut bien comprendre la différence entre le rôle et la personne. Moi-même, je peux prendre plusieurs rôles. Il y a des groupes d'ailleurs où je suis actif, des groupes où je suis inactif. Et finalement, ces rôles, vous pouvez favoriser en tant qu'animateur le fait que plus de personnes prennent ces rôles. Vous pouvez difficilement éviter que certaines personnes prennent des rôles, mais comprenez bien que chaque rôle, y compris les plus inactifs, et on verra ça dans une prochaine vidéo, sont extrêmement importants et ont leur place. Par contre, vous pouvez favoriser effectivement le bon équilibre du groupe en favorisant par exemple les rôles actifs, en favorisant par exemple la convergence, ou au contraire la divergence pour éviter que tout le monde fasse la même chose. Bref, vous pouvez favoriser le fait que certaines personnes aient envie de prendre des rôles, mais vous ne pouvez pas imposer des rôles, vous ne pouvez pas empêcher des rôles, et vous pouvez encore moins changer les personnes. Alors, on a vu trois erreurs qui vraiment peuvent ruiner complètement toutes vos qualités d'animateur. Vouloir tout faire ou rien faire, trouver la bonne place pour rendre possible. Vouloir mettre des outils d'abord. Les outils sont en général le plus simple possible, extrêmement simples, parce que tout le monde n'a pas du temps de cerveau disponible pour vos outils, mais surtout, le plus au service de l'animation du groupe. Et puis, troisièmement, vouloir changer les autres plutôt que de favoriser certains rôles. Alors, à vous de jouer maintenant, et posez-vous la question dans votre groupe, est-ce que vous en faites trop ou pas assez ? Est-ce que vous êtes à la bonne place en favorisant plutôt les différents comportements, en favorisant les différents rôles, en mettant en place des outils au service et après avoir mis en place la dynamique du groupe ? Est-ce qu'au contraire, vous avez certaines erreurs ? Corrigez ces erreurs, parce que si vous voulez tout échouer, eh bien, prenez une seule de ces erreurs, ça marchera très bien. Par contre, si vous voulez au contraire réussir, eh bien, évitez-les comme la peste. Déjà, rien qu'en faisant ça, eh bien, vous allez voir que votre groupe, déjà, va mieux fonctionner. Même si vous ne faites pas encore toutes les bonnes choses, eh bien, vous avériterez de ruiner tous vos efforts. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez télécharger mon livre « Une heure par semaine pour animer une grande communauté » qui se trouve ici. Et puis, vous pouvez aussi, eh bien, liker, commenter. Mettez des commentaires ci-dessous en expliquant comment, quels sont à votre sens les erreurs ou comment vous pouvez corriger ça, comment vous pouvez améliorer les freins qui empêchent votre groupe de se développer naturellement. Et puis, nous continuerons à voir d'autres trucs d'animation au fur et à mesure, chaque semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501